Bonjour à tous, bonjour, là ça fonctionne, on est râle d'être venu avec Benoît, merci à nous, c'est pour l'introduction tout à l'heure qui était très très juste, merci à Diabelle, pour l'accueil à Trichard-Laurent, on est très content de savoir qu'il y a des choses qui se font dans cet écosystème numérique, autant sur l'accompagnement que sur le potentiel financement de l'ADR, comme tout à l'heure. Donc je m'appelle Awa, Awa Djo, je suis née et j'ai grandi au Sénégal, j'ai fait partie de mes études après le bac aux Etats-Unis et je vis en France depuis 2004. Donc je suis présidente et fondatrice de Dido, qui est un service de streaming musical panafricain. Vous me dites si c'est trop fort, parce que je m'entends très fort, mais je suis... On ne peut pas le mettre, on va le mettre. Oui, voilà, ok. Et donc mon associé partenaire de moi, nous sommes tous les deux cofondateurs avec Nick Street, un artiste sénégalais, qui est également cofondateur de la plateforme. Donc je vais vous faire un petit historique très rapide, enfin une présentation du service et ensuite vous parler de notre parcours et de là où nous en sommes aujourd'hui. Donc Dido, en fait, c'est la première plateforme globale de streaming musical panafricain en Afrique de l'Ouest, je crois qu'aujourd'hui. Nous avons également fait le choix d'inclure un volet social dans cette application, parce que moi, en étant sénégalaise, je le connais et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, ce qui fait qu'on a des grosses problématiques plus urgente de développement sur le plan de la santé, l'environnement, les femmes, etc., et l'éducation. Donc voilà, des partenaires de trois associations à qui nous renversons une partie de notre chiffre de l'affaire pour le développement et leur impact sur ces différents sujets. Dido est parti, en fait, d'un constat très simple. L'idée est vraiment née au Sénégal, à Dakar en 2014, dans un taxi, avec Nix. On parlait à la région du service Tidal, je pense que vous connaissez peut-être le service de Jay-Z, qui est un service de streaming musical, donc il y a Tidal, Deezer, Spotify, qui sont ceux qu'on connaît le plus, mais il y en a d'autres que je vais vous montrer tout à l'heure dans chaque région du monde, en fait. Et dans ce taxi, on parlait de Tidal et Nix me dit « oui, effectivement, moi je suis sur les différentes plateformes, mais voilà, à la fin du mois, c'est très compliqué, je ne vois pas forcément la couleur de mes streams ». Et donc l'idée est un peu partie de cela. Donc on a fini par discuter du streaming toute la journée, le lendemain, on a commencé à faire des recherches, en fait, pour savoir comment les artistes africains et panafricains étaient positionnés sur les plateformes existantes, Deezer, Spotify, et on a commencé à vraiment creuser le sujet. Donc moi j'étais en danger par Nantan à Dakar en 2014, et quand je suis retournée en France, avec le moment, on a vraiment poussé la chose jusqu'au bout, en faisant des études de marché, en commençant à travailler sur un business plan. Donc il y a eu cette première éloge de business plan, qu'on va détailler tout à l'heure. Enfin, Dido, en fait, aujourd'hui répond à ce constat qui est très simple, c'est-à-dire que vous avez deux artistes aujourd'hui que je pense que vous connaissez tous, c'est-à-dire Dido et Walisek, qui sont un peu nos stars aujourd'hui respectives au Sénégal, qui font des millions de vues sur YouTube et qui, sur une plateforme généraliste, font 1% ou 2% de streams. Donc en fait, le pourcentage de streams et leur nombre de streams ne représentent absolument pas leur autorité. Ils sont pourtant sur Spotify, ils sont sur Deezer, mais ne s'adressent pas à leur marché, en fait. Donc ils ont 6 millions de personnes qui les regardent sur YouTube et ils n'ont que 118 000 personnes ou 12 000 personnes qui les écoutent sur les plateformes généralistes ou stream. Il faut savoir qu'un artiste, il est payé à l'écoute. Chaque fois que vous écoutez son titre sur une plateforme, il reçoit une rémunération qui se compte en centimes. Donc il en faut beaucoup pour qu'il puisse recevoir un chèque conséquent à la fin du mois. Tout simplement. Et YouTube rémunère et régulière est le plus bas rémunérateur de toutes les plateformes. On fera un petit récalde tout à l'heure des différentes plateformes et leurs rémunérations. Donc ensuite, il y a la frustration aussi utilisateur. Nous, en tant qu'utilisateur, on cherche à écouter des artistes qu'on a connus quand on a été plus jeunes ou notre envie musicale du moment qui sort un peu ou ce qu'on a la envie d'entendre à la radio, c'est très compliqué. Vous devez connaître le nom d'artiste, vous devez connaître le nom du titre. Souvent, on ne s'en souvient même plus. On se souvient juste du morceau à l'oreille, mais on ne sait plus exactement le nom du morceau en question. Donc voilà, tout ça mis ensemble a fait qu'on a créé cette plateforme que je vous présenterai tout à l'heure. Donc, Dino, en tant qu'entreprise qui accompagne et qui intègre de nouveaux entrepreneurs en fonction de certains critères bien établi, donc il y a toute une phase de sélection, en fait, de plusieurs pitchs, et on a été lauréat et on a intégré le réseau Entreprendre et une fois qu'on a créé ce réseau, ils accompagnent aussi financièrement l'entreprise à ce niveau-là. Et on a eu, évidemment, l'accompagnement de certaines banques françaises. Donc ça, ça a été vraiment la première étape de financement pour nous permettre de développer l'application, le site internet, de financer, voilà, toutes les charges liées à ce projet. Et aujourd'hui, on est en phase de levée de feu pour passer, justement, un cap supplémentaire sur le développement des fonctionnalités et puis monter l'entreprise à l'échelle où on souhaite l'arriver. En 2017, donc, on a créé la première version de l'application, donc c'est celle qui est aujourd'hui disponible. En janvier, une entreprise a été créée, donc nous avons le siège tout en France et une filiale au Sénégal. Donc cette filiale nous permet de gérer les opérations sur l'Afrique. Comme je l'ai dit, on est présents au Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. On va en ouvrir d'autres, des filiales, notamment dans les pays anglophones, ne serait-ce que pour des problématiques de sortie de devise, parce qu'aujourd'hui, on est en zone France AFA et demain, on sera dans une autre devise. Donc on a une première filiale au Sénégal. De février à avril 2017, on a créé tout ce qui était identité visuelle, chambre graphique, voilà, il y a eu pas mal de travail sur la partie site web, design, la signature des contrats. Donc on a signé un accord avec un avocat qui est spécialisé, en fait, dans le domaine de la musique, pour nous accompagner dans les négociations avec les différents labels, les majors, pour obtenir leur catalogue, parce que ça ne se fait pas comme ça. Ils se sollicitent tous les jours par une autre sorte de streaming ou autre qui souhaite avoir accès à leur catalogue. Et donc l'accompagnement est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour une start-up, le faire tout seul, c'est impossible, concrètement. Donc il faut avoir une équipe, on va être entouré, et il ne faut pas hésiter à faire appel à des experts dans leur domaine. Donc aujourd'hui, Benoît, lui, il est ingénieur en informatique, donc il travaille plus sur la partie technique et financière aussi. On a Nix ici, qui s'occupe de toute la partie artistique, donc voilà, des relations avec le monde de la musique ici. On travaille aussi avec Babila Zdiaye, qui est notre coordinateur en Afrique de l'Ouest pour la partie, on va dire, économique, échange avec d'autres partenaires qui sont peut-être moins dans la industrie musicale en Afrique de l'Ouest. En octobre 2017, l'application a été lancée, qui était disponible sur Apple et sur Android, donc sur iOS et Android. Et on propose aussi un webplayer. Donc ça, c'était vraiment la toute première version. On a eu des grosses problématiques de bugs au lancement. Donc fin octobre, on avait le login qui n'était pas très intuitif, donc c'est des choses sur lesquelles on a dû retravailler pendant, ça a pris plusieurs mois, pour essayer de faire quelque chose de plus fluide. Donc aujourd'hui, le login est tout à fait fluide, on peut se connecter avec Facebook. Et on a eu une phase de stabilisation qui a duré de octobre à janvier, février, en fait, une stabilisation technique. En 2018, on a la stabilisation dont je parlais tout à l'heure. Du mois de mars à mai, on a participé à pas mal d'événements. On a eu la chance d'être sollicités notamment par le Saint-Saint-Saint-Souest, c'est l'un des plus gros festival de musique au monde qui se fait aux Etats-Unis. Donc j'ai rencontré des organisateurs à Dakar dans du musée qu'il a fait. Et lorsque je lui ai parlé de l'application, voilà, il nous a tout de suite invité à participer à cet événement-là. Donc c'était une très belle expérience. On a fait venir six artistes, principalement sénégalais. Donc il y avait Sahad, Abdel-Natal-Bachwan, si vous connaissez. Lix, Renda Schwartz, qui est capverdien, Saramé, qui est sénégalaise, mais qui vit aujourd'hui au Canada. Donc c'était vraiment une très très belle expérience. On a eu à rencontrer, voilà, pas mal de potentiels partenaires pour préparer notre ouverture prochaine aux Etats-Unis, qui est prévue en fin 2019.